Agriculture et surtout agriculteurs en colère. On en parle avec vous, Luc Smessard, bonjour. Vous êtes le numéro 2 de la FNSEA, c'est le premier syndicat d'agriculteurs du pays. Votre syndicat sera reçu ce soir à Matignon. On va y revenir dans un instant. Mais je voudrais d'abord qu'on entende Jérôme Bayle, bonjour. Vous, vous êtes aussi agriculteur et vous êtes sur le point de blocage de l'A64 à Carbone, près de Toulouse. C'est votre cinquième jour de mobilisation, cinquième jour de mobilisation dont vous êtes l'un des meneurs, l'un des leaders. Il y a cette réunion aujourd'hui. Matignon qui reçoit en urgence la FNSEA. Est-ce que si aujourd'hui un certain nombre de choses se débloquent, vous pourriez lever les blocages ? Et qu'est-ce qui vous ferait lever le blocage ? Bonjour à tous. Déjà, non, on espère qu'il va y avoir des avancées pour l'agriculture. Mais pour être honnête avec vous, je n'attends aucune mesure concrète ce soir. Vous savez, l'État français, on parle de la complexité des dossiers, ne sont pas des rapides. Donc je n'attends pas des mesures rapides. Et nous, on ne partira pas juste sur des paroles. Je le dis, je le répète, je veux que M. Attal vienne dans la région Occitanie avec des mesures concrètes et une grosse preuve de soutien au monde agricole français. Vous maintenez votre projet d'aller bloquer Paris avec les tracteurs, de remonter sur Paris avec les tracteurs ? Ah oui, et plus déterminé que jamais. Car ce matin, quand je suis arrivé à 5 heures sur le blocage pour faire le café et faire les points de presse, des personnes mal intentionnées ont décidé de mettre le feu à notre mur de la Résistance, le mur empaillé de la Résistance. Et j'ai mis tous mes agriculteurs et toutes nos forces. Donc on a mis nos engins agricoles. On avait prévu des réserves d'eau pour éteindre cet incendie, pour qu'il n'y ait aucune dégradation et aucun frais pour les citoyens français de plus. Qui est à l'origine ? Attendez, Lux, mais ça, vous êtes en train de nous dire qu'il y a eu ce début d'incendie sur ce mur de paille que vous aviez fait pour bloquer l'A64. D'abord, il n'y a pas trop de dégâts. Il n'y a rien, aucun dégât. Qui pourrait avoir fait ça ? Je ne sais pas, mais ce n'est pas les agriculteurs. Ce n'est pas les agriculteurs ? Ah non, non, nous, mon appel est solennel depuis le début. C'est respect, solidarité, détermination. Et quand je parle de respect, je parle de respect national. Et j'appelle, surtout mes appels que j'ai faits aux agriculteurs, à faire des blocages. Je demande de ne pas bloquer les routes. Je veux faire des ralentissements. Je veux que les gens comprennent qu'on est dans la détresse. Et je n'appelle surtout à aucune dégradation. On n'est pas des casseurs. Nous, vous savez, dans le monde agricole, on est là pour construire, pas pour détruire. Et je voudrais juste qu'on se précise bien les choses. Là, au moment où on se parle, vous êtes bien sur la 64. Elle est donc toujours bloquée ? Elle le sera une grande partie de la journée ? Ah, mais elle va être bloquée toute la journée. Et elle va être bloquée jusqu'à quand le Premier ministre vienne dans la région d'Occitanie avec des mesures concrètes sur les revendications qu'on a fait remonter auprès des services de l'État. Mais je veux qu'ils comprennent un truc. C'est qu'aujourd'hui, on essaye de nous mettre à genoux. Et dites-vous bien une chose, c'est que dans notre métier, on a l'habitude de souffrir. Mais j'aimerais bien comprendre ce que vous dites, Jérôme Bayle, sur les principales revendications. C'est-à-dire qu'on entend bien, effectivement, quand vous dites que ça fait longtemps qu'on souffre. Tout le monde en a conscience, je pense, y compris au gouvernement, y compris même dans la grande distribution régulièrement. On sent bien qu'il y a des bras de fer et qu'ils essayent de vous faire plier. Mais là, les revendications, elles ne sont pas tant sur les prix, me semble-t-il, que sur aussi votre colère du quotidien, cet épuisement face aux normes. Ça, quand vous dites, au fond, on n'a pas besoin d'attendre, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas besoin d'une loi pour simplifier les démarches, quand même, non ? Oh, mais bien sûr, mais bien sûr. Hier, j'ai écouté M. Fesneau parler sur le grand débat et ça me fait mal. Ça me fait mal d'entendre que le gouvernement est au courant de tout, mais ils font rien. Moi, je vais vous dire, je l'ai invité hier à venir travailler une semaine dans ma ferme. J'ai invité M. le Préfet à venir travailler une semaine dans ma ferme, se lever le matin à 4h30, 5h, travailler 15h par jour, rentrer le soir chez soi à 21h, et je voudrais voir s'ils ont la force d'ouvrir des enveloppes et de faire des papiers, et des papiers très complexes, en sachant qu'on fait des papiers, le lendemain, on nous les renvoie, parce que, ah non, ça, ça ne va pas, vous n'avez pas mis ça, et je ne vais pas vous dire qu'on leur fait ça 2, 3 fois, 4 fois pour concrétiser un dossier, qui, au final, ne sera même pas ouvert en date et en heure, puisqu'on l'a vu pour la PAC, une grosse partie des agriculteurs n'ont pas touché leur PAC, n'ont rien de PAC en fin d'année, parce que l'administration a pris du retard dans l'ouverture des douleurs. Parce que l'administration a pris du retard, et parce qu'effectivement, désormais, pour toucher une partie de la PAC, il faut prouver qu'on est plus respectueux des normes environnementales, notamment. Luc Smessar, quand vous entendez la colère de Jérôme Bayle, quand vous entendez, effectivement, la colère, mais surtout, tous azimuts, c'est-à-dire tous les reproches qu'ils font aujourd'hui, non seulement au gouvernement, mais aussi à l'Europe, est-ce que vous vous dites que, franchement, vous allez réussir à changer les choses avec la réunion de tout à l'heure à Matignon ? Alors, déjà, je voulais saluer le travail et la mobilisation sur la 64. Jérôme, je sais sa conviction, et puis derrière, vous le sentez, il y a besoin de retrouver cette fierté, cette dignité qu'on a perdue au fil des années, au fil des derniers mois. Quand on a retourné les panneaux dans plus de la moitié des communes françaises, c'était finalement silencieux, peut-être trop silencieux. Et aujourd'hui, je vous remercie, les médias, de nous accompagner sur cette mobilisation forte. Ça va prendre de jour en jour. Vous allez voir qu'aujourd'hui, dans beaucoup de départements français, l'action de Jérôme, aujourd'hui, va s'élargir pour justement être entendu. Alors, ce soir, c'est un premier rendez-vous. Il n'y aura pas d'annonce claire. Et surtout, comme le dit Jérôme, on en a marre de ces promesses qui ne sont pas tenues. On en a marre de... Moi aussi, j'ai entendu Gabriel Attal, j'ai entendu Marc Fénaud. Mais aujourd'hui, finalement, ils comprennent et ils disent qu'ils nous entendent. Hier, j'ai entendu Bruno Le Maire, pareil. Mais aujourd'hui, il faut passer des paroles aux actes. Il nous faut des engagements. Et on a des choses très précises à demander. Lesquelles, justement, les choses précises, Luc Smessard, c'est quoi ? Sur quel point est-ce qu'il pourrait y avoir des avancées ? Alors, il y a au niveau européen qu'on arrête cette lame de fond de la décroissance. Et donc, là, par exemple, en 2024, on nous demande 4% de non-production en 2024. Voilà, point barre. On arrête, on stoppe. On peut produire 100% sur nos terres si on veut répondre à cet enjeu de souveraineté. Autre enjeu français, qu'on arrête cette transposition franco-française qui fait qu'aujourd'hui, on nous met des balles dans les pieds en permanence. On nous met des boulets au pied pour travailler. Donc ça, c'est... Là, vous voulez dire la lecture très ailée, enfin considérée comme très ailée par la France, notamment des normes environnementales européennes qui sont, dans la plupart des pays voisins, beaucoup moins respectées ou en tout cas, beaucoup moins scrupuleusement respectées que chez nous. Exactement. Je prenais un exemple hier soir. Si vous prenez les haies, j'en ai 22 kilomètres sur la ferme, 14 réglementations qui réglementent la haie. Ça veut dire qu'on n'a plus le droit de rien faire et on a quasiment tout le temps, j'allais dire, un fusil dans le dos. Dès qu'on fait la moindre et dès qu'on a décalé, on n'est pas dans la bonne date, on peut être sanctionné très fort par des agents de l'OFB, par des gens qui sont aujourd'hui là pour sanctionner et pas pour accompagner les agriculteurs. Donc ça, c'est des éléments très concrets. On a des charges aujourd'hui qui ont explosé 25% de charges en plus et par exemple, le coût de la main-d'oeuvre qui pèse fortement. Donc là-dessus, on peut avoir des exonérations, ça peut être proposé. On a eu des promesses de fait, Bruno Le Maire par exemple, pour accompagner, pour éviter la décapitalisation du cheptel français, il nous fait une annonce de 100 millions d'euros et à l'arrivée, on nous dit, l'aide ne sera pas fiscale et sociale, elle ne sera que fiscale. Donc c'est une demi-mesure et c'est en permanence comme ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin de choses concrètes. Un autre exemple, par rapport à tous ceux qui vont prendre la retraite, il y a un an, il y a une retraite qui a été votée pour qu'enfin, on calcule les retraites agricoles sur les 25 meilleures années. On est la seule profession qui calculons encore à carrière complète. Vous savez que depuis un an, il ne s'est rien passé. On a mis trois mois... Oui, entre le moment de l'annonce et le moment de l'application, effectivement, rien ne se passe, un grand décalage et quand vous dites, effectivement, Jérôme Maille, que l'État n'est pas rapide, que l'application n'est pas rapide, qu'à chaque fois, c'est des annonces mais que vous n'en voyez pas la couleur, on l'entend bien aussi avec vous, Luc Smessard. Merci à tous les deux. On entend que cette colère, elle est très profonde. J'en parlerai d'ailleurs tout à l'heure avec mon invité politique, c'est Xavier Bertrand qui sera là à 8h30. Demain, le numéro 1 de la FNSEA, Arnaud Rousseau, sera également avec nous sur RMC. Les conséquences politiques, de ce mouvement de colère dont vous nous le dites, Luc Smessard, il pourrait s'étendre bien au-delà de la Haute-Garonne à partir d'aujourd'hui. Merci à tous les deux de vos explications sur RMC. Il est 7h50.